Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Merci d'être avec nous, Vadim Omedchenko, ambassadeur d'Ukraine en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question porte donc sur cette accusation lancée ce soir par le maire d'Irpin, dans la banlieue de Kiev. Il affirme que les Russes ont utilisé la nuit dernière des bombes au phosphore dans sa ville. Est-ce que vous en avez la certitude ce soir ? Bonsoir à tous. Cette information d'Irpin est parue il y a quelques heures. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de confirmation officielle. Je ne veux pas être malhonnête. Mais je tiens à souligner qu'il y a aujourd'hui des preuves d'utilisation de ces bombes de phosphore dans la ville d'Izum. Et il n'est pas secret pour personne que lors du bombardement des villes, nos ennemis utilisent aussi bien des fusées d'un continental balistique que les bombes carmobariques. Il s'agit des armes interdites par les conventions internationales. Nous sommes en train de collecter les preuves pour le tribunal de la haie. Et je pense que si cette utilisation a eu lieu, il y aura aussi des preuves. Pour vous, donc, pas de preuves pour l'instant à Irpin, mais vous avez des preuves sur d'autres villes, sur l'utilisation de bombes au phosphore dans d'autres villes, si je comprends bien. C'est ça. Combien de fois ces armes-là ont-elles été utilisées ? Le phosphore, vous voulez dire ? Oui, absolument. Nous avons déjà des preuves dans la ville d'Izum, la région de Kharkiv. Pour vous, ces armes-là, je le dis, ne sont pas à proprement parler interdites, sauf si elles sont utilisées directement contre des civils. Est-ce que c'est ce que l'armée russe a fait, notamment à Izum, dont vous parlez ? Tout à fait. Ils utilisent les armes interdites lors des bombardements des villes civiles et des quartiers résidentiels. Est-ce que vous attendez, après l'utilisation de ces armes-là, un autre type de réaction des Occidentaux par rapport à ce qu'ils ont fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui ? Nous n'avons pas de réaction directe quant à l'utilisation de ces types d'armes interdites qui ont déjà été utilisées et prouvées. Mais nous avons des réactions indirectes, à savoir l'augmentation du niveau des sanctions à chaque fois, et nous le ressentons. Et on va continuer à parler de ces sanctions, évidemment. Mais d'abord, monsieur l'ambassadeur, votre président, Volodymyr Zelensky, s'est exprimé aujourd'hui, cet après-midi, devant les parlementaires français à distance. Évidemment, vous étiez présent, et on voit l'image, à l'Assemblée nationale. Votre président, Volodymyr Zelensky, qui demande, et on va l'entendre, aux entreprises françaises de quitter la Russie. On l'écoute et on en parle juste après. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et les autres doivent arrêter de financer la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer les meurtres de femmes et d'enfants, les viols, les pillages de l'armée russe. Tout le monde doit se souvenir, une fois pour toutes, que les valeurs sont plus importantes que les profits réalisés au prix du sang. – Votre président considère que les entreprises françaises présentes en Russie sont les sponsors, je le cite, de la machine de guerre russe. Est-ce que vous vous attendez à ce que toutes les entreprises françaises, il y en a plusieurs centaines, plus d'un millier, présentes en Russie, quittent le pays ? – Le monde entier, aujourd'hui, fait face à un choix. Cela concerne aussi des sanctions plus puissantes, telles que le margot, et le monde est face au choix, soit l'argent, soit le principe. Est-ce que l'éthique, le moral, le principe existe ? Ou bien, c'est l'argent qui compte, et ce message est transparent. Nous considérons que si une société française viole le régime des sanctions, je comprends que c'est très tentant pour les sociétés françaises, car lorsque les sociétés américaines, européennes, quittent le marché, les sociétés qui restent peuvent espérer d'augmenter leurs profits. Je comprends que c'est très tentant, mais je souligne qu'il s'agit d'une question éthique, soit l'argent, soit les principes. – Là, a priori, avec les entreprises françaises qui étaient citées par votre président, il n'y a pas de violation des sanctions internationales. Mais on voit que certaines entreprises résistent au champ. Leur Merlin considère qu'elles doivent rester en Russie, notamment pour continuer à employer leurs salariés, notamment aussi, par exemple, pour fournir de la nourriture aux Russes, parce que c'est leur métier. Je pense aux hypermarchés au champ. Vous, vous considérez que ce choix-là est amoral ? – Tout d'abord, j'entends parfois qu'il faut aider les Russes, les Français. Ce n'est pas une comparaison très correcte, puisque je dis toujours que si, dans une ville assiégée par la Russie, un enfant meurt de déshydratation, comme ce qui est arrivé dans la ville assiégée de Mariupol, parce qu'on n'a pas pu apporter l'eau, on n'a pas pu apporter la nourriture. Pour l'instant, en Russie, personne ne meurt de faim, heureusement. – Ensuite, si c'était une action humanitaire, s'il y avait un besoin d'une action humanitaire, et au champ, par exemple, fournissait la nourriture, ça aurait pu être compris si le besoin humanitaire, la situation l'exigeait. Si c'est fait dans l'objectif d'obtenir du profit, là, c'est une question de morale et d'éthique. Et bien évidemment, vous comprenez que chaque COPEC, puisque ces sociétés payent les impôts en Russie, ces impôts financent l'armée russe. Hier, j'étais au centre d'accueil à Paris. Et ce que j'ai vu là-bas, je vous avoue qu'il faut avoir des nerfs d'acier et un cœur qui se déchire lorsqu'on voit ces dizaines et centaines de personnes âgées qui ont dû quitter leur maison, qui ont dû parcourir des centaines de kilomètres et lorsqu'on voit une femme âgée qui a été arrachée de sa maison où elle comptait finir sa vie. Elle est assise ici et elle dit « mais comment est-ce possible ? » Donc, les comparaisons, pour moi, ne sont pas toujours valables. On voit qu'il y a cette pression qui s'exerce sur les entreprises françaises. Certaines bougent ce soir. On a vu que Total avait cessé, aller cesser ses importations de pétrole russe. On apprend ce soir que Renault va mettre à l'arrêt son usine de Moscou. Mais dans le même temps, on sait que la France cherche à maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, avec la Russie, qu'Emmanuel Macron cherche à maintenir ce dialogue-là. Est-ce que vous ne pensez pas que si toutes les entreprises françaises quittaient et cessaient leurs opérations commerciales avec la Russie, ça fragiliserait ce canal de dialogue qui reste malgré tout, qui existe toujours malgré tout ce soir ? Vous aurez pu demander au président Macron qui souligne le dialogue et qui constate que ce canal, ce dialogue a de moins en moins de perspectives. Et le monde entier comprend que le compromis est pratiquement impossible. Et celui que vous avez évoqué, le président de la Russie, ne fait que monter les enchères. Et si on lui fait des concessions, eh bien, on pourrait les voir débarquer à Paris. Et l'armée russe qui marcherait sur les Champs-Elysées. En 1939, tout cela semblait impossible. Mais en un an, ils étaient là. Nous avons affaire à une personne qui professe l'idéologie fasciste. Donc, à vrai dire, nous n'avons jamais rénoncé à la voie diplomatique du règlement. Nous n'y rénonçons pas maintenant non plus. Mais plus ils commettent des crimes militaires, les crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, les procureurs à la haie, vous savez, ont déjà lancé une instruction en ce qui concerne les crimes contre l'humanité. Il est difficile de se mettre à la même table de négociation avec une personne qui commet les crimes contre l'humanité. Pour vous, Vladimir Poutine, dont je note que vous ne prononcez pas le nom, est un fasciste. Et vous ne voulez pas prononcer son nom ? C'est mon droit. Bien sûr, évidemment. Demain, cela fera un mois que cette guerre a commencé. Combien de temps, d'après vous, la résistance ukrainienne peut-elle tenir face à l'armée de Vladimir Poutine ? Tant que l'armée russe restera sur le territoire de l'Ukraine ? Vous tiendrez jusqu'au bout ? Cela fait un mois. Bien évidemment. Un mois, je le disais. Pour vous, cette guerre est partie pour durer des années ? Nous espérons que non. Nous espérons que la victoire sera rapide. En tout cas, le plus vite possible. Mais la seule issue est militaire où vous considérez... Vous disiez à l'instant que le dialogue avec Vladimir Poutine était quasiment impossible, qu'il n'avait fait aucun compromis en un mois. Ou est-ce que vous considérez ce soir que malgré tout, il reste une porte possible pour le dialogue, pour la diplomatie et pour un cessez-le-feu ? Je vous le disais encore une fois, nous avons été toujours partisans de la voie diplomatique comme la voie principale. Et nous la gardons aujourd'hui, nous la garderons pour demain. Mais cela doit être un dialogue et non un monologue. Et lorsqu'il n'y a pas de dialogue, bien évidemment, nous utilisons les voies militaires et aussi la voie des sanctions économiques. Mais quand les Russes dialoguent avec vous, parce qu'il y a eu des pourparlers déjà dans le mois qui vient de s'écouler, c'est quoi ? Ils essaient de gagner du temps pour vous ? Y compris. Parce que pendant ce temps, ils réorganisent et déplacent leurs forces qui ont connu de très grandes pertes. C'est une tactique. Et puis, pardonnez-moi, je prends l'audace de le dire, la délégation russe n'a pas de champ de manœuvre. Les nôtres ont les pouvoirs peuvent se concerter sur place et continuer le dialogue. D'après ce qu'on me raconte, la délégation russe, pour toute question, doit sortir et prendre des consultations auprès de Moscou. c'est la raison pour laquelle c'est pour parler qui dure aussi longtemps. Monsieur l'ambassadeur, l'une des images de la soirée, c'est celle de l'arrivée de Joe Biden qui est arrivé à Bruxelles ce soir, le président américain, avec demain une journée très chargée, sommet de l'OTAN, sommet du G7, sommet de l'Union européenne, évidemment en pleine guerre, au pic de cette crise. Qu'espérez-vous de la venue de Joe Biden et de ses sommets successifs demain ? Est-ce que vous espérez de nouvelles sanctions, du même type que celles qui ont déjà été prises, sanctions économiques, ou est-ce que vous en attendez plus ? Tout d'abord, nous attendons de la communauté internationale, y compris de l'OTAN, davantage de résolution, davantage d'unité, et nous espérons que cette unité sera conservée à l'avenir. Et nous, nous attendons à des mesures plus résolues quant à la fourniture des armes à l'Ukraine. Je voudrais vous raconter une histoire. Lorsqu'au début de la guerre, un des pays étrangers avait proposé au président Zelensky un avion pour qu'il puisse se mettre à l'abri. Le président Zelensky a répondu « Je n'ai pas besoin d'avion pour m'enfuir, j'ai besoin des armes. » Et c'est justement, nous n'attendons pas l'arrivée des soldats de l'OTAN en tant que partie prenante de cette guerre. Nous n'attendons que les armes puisque nous sommes persuadés que nous ne défendons pas que nous et notre maison, mais nous défendons aussi l'Europe et le monde. – Mais quel type d'armes ? Parce que votre président Zelensky a bien dit que les armes défensives de défense anti-aérienne, par exemple, ne suffisaient pas et qu'il fallait désormais lui livrer des armes de combat, des armes offensives. – C'est souhaitable. Vous savez que nous avons plusieurs niveaux de besoins. D'abord, nous avons demandé un ciel protégé. Nous avons vu que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas protéger le ciel, donnez-nous les avions. Si vous ne pouvez pas nous donner les avions, donnez-nous une défense anti-aérienne, etc. Nous avons besoin de tout. Nous avons des gens capables de combattre. Nous avons besoin des armes. – Mais est-ce que vous avez le sentiment que les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, à vous fournir ce type d'armes, au risque précisément de se rapprocher de la limite qu'ils ont fixée, c'est-à-dire de ne jamais être considérés comme co-belligérants dans cette guerre ? – Je pense que il me semble que l'Occident commence à déterminer si ce n'est déjà fait. Nos partenaires occidentaux comprennent déjà que la guerre européenne se poursuit. Le président Macron en est parfaitement conscient. La guerre se déroule en Europe. Il comprend que la fédération de Russie ne s'arrêtera pas là. Si elle pouvait gagner, elle irait plus loin. et plus personne n'en doute. Hier, j'ai lu les analyses de certains experts américains qui affirment qu'en fin de compte, lorsque les sanctions seront appliquées, l'exigence qui sera adressée à la fédération de Russie de la part des pays occidentaux afin de cesser ces sanctions, ce serait l'exigence de rénoncer aux armes nucléaires, à savoir la dénucléarisation. Je pense que c'est parfaitement juste car tout le monde comprend que si l'arme nucléaire reste et la fédération de Russie est l'unique pays qui utilise l'arme nucléaire comme une arme de chantage, c'est le premier cas dans l'histoire, donc sans précédent. vous savez parfaitement que l'arme nucléaire était une arme de contention. Tout le monde le considérait ainsi. Et le seul pays qui menace l'arme nucléaire, c'est malheureusement la fédération de Russie. C'est la raison pour laquelle cette idée, si elle reste dans les esprits des hommes politiques, je pense, serait parfaitement justifiée. Et alors, les peuples de la fédération de Russie et les peuples du monde auront un répit pour un développement pacifique. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur. On vient de voir défiler sur les écrans ces images de Mariupol, prises par satellite. Mariupol qui est en train d'être rasé. Il n'y a pas d'autres mots, en tout cas un certain nombre de quartiers de Mariupol sont en train d'être rasés par l'armée russe. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux téléspectateurs français qui nous regardent ? Comment arrêter ce qui est en train de se passer ? Quelle est pour vous la voie vers la paix ce soir ? Chaque jour, nous ressentons un immense soutien justement de la part du peuple français, de la part du gouvernement français, bien sûr, mais en premier lieu du peuple français. Le peuple français s'est manifesté pendant ces jours en termes de solidarité que nous ne pouvions même pas espérer et l'a montré qu'il n'est pas indifférent. Il y a beaucoup d'initiatives dans toutes les villes de France. C'est fait par des gens au grand cœur et nous le rends très reconnaissant. En ce qui concerne Mariupol, je demanderai au spectateur de se souvenir de ce nom parce que lorsque le temps passera, ce nom symbolisera d'une part la résistance, ce sera le symbole de courage, de tragédie et d'autre part, ce sera aussi un symbole de barbarie et de l'inhumanité. Malheureusement, la voie de la paix, nous comprenons, nous sommes parfaitement conscients que ce chemin de la paix sera long. Mais nous sommes persuadés que l'Ukraine, en fin de compte, pourra ressusciter, se reconstruire et deviendra un des pays les plus attractifs du monde. Nous en sommes persuadés. Nous continuerons, monsieur l'ambassadeur, à parler de Mariupol sur l'antenne de BFM TV. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct, Vadim Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.